Musique Je suis directeur de l'École de criminologie. Je suis professeur régulier aussi à l'École de criminologie de Neuf-Montréal. Moi, j'ai travaillé également 25 ans à l'Institut Philippinelle de Montréal. Donc, avant d'être professeur à l'université, je travaillais 10 ans, principalement à l'Unité pour agresseurs sexuels, une unité où on recevait des meurtriers sexuels, des pédophiles et des violeurs multirécidivistes ou des gens qui avaient des sentences très lourdes parce qu'il y avait un niveau de violence très élevé ou un nombre élevé de victimes. Donc, une fois que je suis rentré à l'université, il y a une vingtaine d'années, j'ai continué quand même une journée semaine à allumer des thérapies de groupe à chaque semaine avec des violeurs, des pédophiles, des meurtriers sexuels. Donc, le thème de l'agression sexuelle, en général, c'est mon thème de recherche privilégiée. J'ai touché à peu près, je ne dirais pas à tous les sujets, mais les violeurs, les pédophiles, les meurtriers sexuels, les incestueux, les ébéphiles, la récidive, le traitement, directement ou avec mes étudiants. J'ai touché à presque tous les principaux sujets sur lesquels on travaille dans le domaine de l'agression sexuelle. Donc, la présentation que je fais aujourd'hui, je n'ai pas de PowerPoint, je suis « old style » comme professeur et comme conférencier. Toutefois, l'essentiel de la présentation, vous pouvez l'avoir soit dans un livre en anglais qui s'appelle « Sexual murderers », qui est publié chez Wiley, W-I-L-E-Y, en Angleterre. Le livre en anglais, il y a deux sections. La section sur l'étude de Montréal, qui présente l'étude qu'on a faite à Montréal auprès des agresseurs sexuels. Et il y a une deuxième étude qui a été faite par un groupe de chercheurs de l'Université de Birmingham, en Angleterre, qui a utilisé des méthodes similaires pour comparer des violeurs à des meurtriers sexuels et élaborer une classification sur les meurtriers sexuels. À la fin, il y a un chapitre comparatif qui montre comment, dans le fond, il y a une très grande convergence des résultats entre des résultats d'une étude faite à Montréal et d'une autre étude faite en Angleterre. Donc, il y a la version anglaise et il y a la version française qui s'appelle « Les meurtriers sexuels » qui a été publiée aux presses de l'Université de Montréal. Un sujet comme « Les meurtriers sexuels », lorsqu'on voit un titre comme ça, la première chose qui vient à l'esprit des gens, c'est des meurtriers sexuels connus. Ted Bundy, Paul Bernardo. Donc, il y a quelques images qui apparaissent. Également, lorsqu'on lit dans un journal un article sur les meurtriers sexuels, la première réaction qu'on a, c'est, là, c'est des meurtriers sexuels qui sont commis. On en parle tellement dans les médias. On a l'impression qu'il y a un meurtrier sexuel presque à chaque coin de rue dans les grandes villes nord-américaines. Donc, il y a un certain nombre de conceptions qu'on a par rapport aux meurtres sexuels. Donc, ce soir, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais regarder quelques mythes par rapport aux meurtriers sexuels. Je vais vous montrer quelles sont les données de la recherche qui ont été faites sur la question. Et ensuite, dans un troisième temps, je vais parler de l'étude que nous, on a faite à Montréal. Une étude où on a évalué 60… En fait, ce qu'on a fait, c'est, on a contacté tous les pénitenciers du Québec. Évidemment, les meurtriers sexuels ont des sentences vies. Donc, c'est tous des détenus qui ont des sentences fédérales de deux ans et plus. On a contacté tous les responsables du service de criminologie de tous les pénitenciers du Québec. Donc, ça allait être Parc-Cartier, Macasa, Drummond, Danacona. On les a tous faits. Et dans chaque cas, le responsable du département du service de criminologie rencontrait, lors d'une réunion hebdomadaire avec tous les criminologues de son institution, il leur posait la question s'il y avait des meurtriers sexuels dans leur casse-là. Donc, pourquoi poser la question? Parce que ça n'existe pas, le meurtre sexuel, dans le code criminel, ça n'existe pas. Il y a délinquants sexuels, il y a des délits sexuels, agressions sexuelles simples, graves, ou il y a meurtre, premier degré, deuxième degré. Donc, il y a meurtre, il y a agressions sexuelles, mais il n'y a pas meurtre sexuelle comme tel. Donc, pour faire une étude de ce sujet-là, on ne peut pas dire, on va dans le système du service correctionnel et on recherche une meurtrie sexuelle. Il faut vraiment y aller de façon beaucoup plus artisanale. Et dans notre étude, on a identifié 88 meurtriers sexuels incarcérés au Québec. 88 meurtriers qui étaient incarcérés dans toutes les pénitentiaires. Sur les 88, excusez-moi, on a réussi à en évaluer 60. Donc, il y a 40 meurtriers, 62, excusez-moi, 40 meurtriers sexuels de femmes, 12 meurtriers sexuels d'enfants et 10 meurtriers sexuels d'hommes. Donc, c'est un des plus gros échantillons qui a été constitué de meurtriers sexuels. Aujourd'hui, ma présentation va porter uniquement sur les meurtriers sexuels de femmes. C'est le sujet qui a été le plus étudié. Mais il y a d'autres articles que j'ai écrits avec mes collègues Éric Borgard, entre autres, qui ont fait son doctorat sur le thème du meurtrier sexuel. On a fait d'autres articles sur les meurtriers sexuels d'hommes, les meurtriers sexuels d'enfants. S'il reste un peu de temps à la fin, je pourrais en dire quelques mots, puis un peu les différences qu'il peut y avoir par rapport aux meurtriers sexuels de femmes adultes. Donc, comme je disais tantôt, on a quelques images qui nous viennent à l'esprit de ce qu'on pense aux meurtriers sexuels. On pense à Ted Bundy, à Paul Bernardo, des cas célèbres. Et il y a aussi un certain nombre de mythes aussi par rapport aux meurtriers sexuels. Un des premiers mythes, c'est que tous les meurtriers sexuels, c'est des génies qui vont planifier leurs crimes de façon méticuleuse. Puis on voit ça beaucoup avec les séries télé. Les crimes des meurtriers sexuels, c'est très organisé, c'est très planifié. Donc, oui, il y a des meurtriers sexuels qui sont, comme un délit, très planifiés, très bien organisé, qui ont des fantaisies, ça suit leur fantaisie. Mais il y en a un bon nombre que ce n'est pas du tout planifié, ce n'est pas du tout organisé. Un autre des mythes, c'est que les meurtriers sexuels sont des spécialistes. C'est-à-dire que c'est des gens qui font juste des délits sexuels, qui ne font pas de vol, qui ne font pas de trafic de drogue, qui ne font pas de fraude. Eux, leur spécialité, c'est des délits sexuels, c'est des meurtriers sexuels, et c'est leur seul sujet de préoccupation. Je dis juste qu'il y a quelques mythes, on va les voir un par an. Un autre des mythes, ça concerne toutes les meurtriers sexuels, c'est des meurtriers sexuels en série. Ce qu'on voit souvent, CSI et compagnie, les meurtriers sexuels, c'est le seigneur des agneaux, le silence des agneaux, excusez-moi. Maintenant, je trouve les deux films. Le silence des agneaux, le seigneur des agneaux, c'est une autre histoire. Donc, le silence des agneaux, c'est un meurtrier sexuel en série. Donc, souvent, à la télé, les films, ce qu'on met de l'avant, c'est une meurtrier sexuel en série. Aussi, une autre conception classique, ce qu'on entend souvent au cinéma, et même dans beaucoup d'ouvrages, c'est que les meurtriers sexuels sont des psychopathes. Donc, pourquoi? Parce que pour commettre un crime aussi horrible, il ne faut avoir aucune empathie pour les gens. Je vous dis juste, est-ce que c'est la réalité, est-ce que c'est des mythes? Certains, c'est en partie vrai, d'autres absolument faux. Donc, on va les prendre un par un. Donc, ce qu'on va voir, c'est, premièrement, les définitions. Qu'est-ce que c'est un meurtre sexuel? La différence entre meurtre sexuel, meurtre en série, meurtre de masse. Souvent, les gens confondent. Également, on va voir l'épidémiologie. Quelle ampleur, est-ce que l'ampleur du phénomène-là? Est-ce qu'il y en a des 100, 200, 500, 1000 par année? Il y a combien de meurtriers sexuels au Canada? Il y en a combien aux États-Unis? Donc, combien de meurtres sexuelles? Voir un peu l'ampleur du phénomène. On va voir aussi les principales théories qui ont été proposées pour expliquer le meurtre sexuel. Et une série d'études, en fait, deux groupes d'études, des études comparatives, qui, pour mettre en lumière les caractéristiques des meurtriers sexuels, les ont comparées à des violeurs, principalement. Ou bien des études qui comparent des meurtriers sexuels en série à des meurtriers sexuels à victimes uniques. Donc, ce sont les deux types d'études comparatives qu'on va voir dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va aborder l'étude de Montréal qu'on a réalisée sur les meurtriers sexuels. Donc, aussi la définition, comme je l'ai dit tantôt, si on fait une étude sur l'agression sexuelle, on fait sortir tous les dossiers où il y a des chefs d'accusation pour lesquels ils ont été reconnus coupables d'agression sexuelle, et on a notre banque de sujets pour faire notre étude. Pour les meurtriers sexuels, il n'y a pas de catégorie dans le code criminel, donc on doit procéder autrement. Autre problème avec les meurtres sexuels, il n'y a pas de victime qui peut témoigner pour nous dire qu'il y avait des éléments sexuels dans le délit. Donc, les deux sources d'informations possibles sur les meurtres sexuelles sont soit la scène de crime, soit l'aveu, ou ce que nous dit en entrevue, le meurtrier sexuel lui-même. Scène de crime, c'est évidemment l'élément le plus classique, parce que bon nombre, la majorité des meurtriers sexuels ne vont pas se rendre à la police pour dire « je suis un meurtrier sexuel » pour venir se dénoncer. C'est quand même surprenant, mais il y en a un certain nombre qui se dénoncent eux-mêmes. On va voir tantôt le profil de personnalité. Certains les amènent à… Il y en a un qui avait tué deux prostituées. Ça faisait au moins une nuit que les deux délits avaient été commis. La police n'avait aucune piste. C'est lui qui s'est rendu à la police. Il a du temps capable de vivre avec ce que j'ai fait. Je dois me dénoncer. Ça arrive. Ce n'est pas fréquent. Il y a certains meurtres sexuels, lorsqu'ils sont arrêtés, ils vont passer aux aveux facilement. D'autres ne vont jamais reconnaître leur délit. Ou s'ils le font, c'est pour moi stratégique. Donc, le témoignage du meurtrier comme tel, c'est un élément qui n'est pas toujours fiable, surtout avant la sentence. Une fois qu'ils sont sentencés, l'information est plus valide dans la mesure où, si on veut bien les… Si on veut… S'ils veulent espérer sortir d'un pénitentiaire un jour, ils doivent être évalués correctement, ils doivent être traités. Même là, les traitements, les meurtriers sexuels, bon nombre d'entre eux, le traitement nous amène à conclure que ce n'est pas possible d'y relâcher dans la nature. Mais il y en a un certain nombre, quand même, qui, après 25 ans d'incarcération, peuvent être retournés dans la communauté avec des conditions assez strictes. Je pourrais en parler peut-être un peu à la fin aussi, même si ce n'est pas dans la présentation comme telle, pour répondre à ces questions-là. L'autre, les principaux critères pour définir un meurtre sexuel, c'est les critères du FBI, Ressler, Burgess, Douglas, qui ont élaboré une série de critères qui s'appuient principalement sur la scène de crime. Évidemment, il y a des critères qui sont clairs. S'il y a du sperme dans le vagin, dans l'anus, sous la scène de crime, la personne n'a pas pu pénétrer la victime, elle s'est masturbée, puis elle est éjaculée. Donc, il y a des indices sexuels qui sont clairs. Ou si la victime est laissée lue ou dans une position, connotation sexuelle, une pose qui indiquerait qu'on pourrait pouvoir la pénétrer, ou même l'insertion d'objets. Souvent, chez les meurts sexuels, l'insertion d'objets, des bouteilles, des manches à balai, toutes sortes d'objets, dans l'anus, dans le vagin. Ça aussi, ça fait partie des indices pour identifier que c'est un meurtre sexuel. Certains, dans des études, sont très puristes. Ils conclent qu'il y a meurtre sexuel uniquement si l'intention de l'auteur était sexuel. C'est une position que je trouve difficile à tenir dans la mesure où l'intention, c'est la seule personne qui connaît sa réelle intention, c'est l'agresseur lui-même. Et l'information qu'il nous donne bien souvent peut être biaisée. Donc, les éléments de scène de crime, c'est le critère usuel utilisé pour parler d'un meurtre sexuel. Meurtre sexuel, on vient de voir la définition, deux termes souvent qui sont confondus. Meurtre en série et meurtrier sexuel. Les meurtriers sexuels, il y en a un certain nombre d'entre eux qui sont des meurtriers en série. Meurtrier en série, ça veut dire trois victimes ou plus dans des événements différents, séparés, avec une certaine période, on appelle ça « emotional cool art », donc une période, je dirais, de neutralité émotionnelle entre les deux meurtres. Donc, meurtre en série, meurtre sexuel en série, c'est trois meurtres sexuels ou plus. S'il y a une victime ou deux victimes, on ne parlera pas de meurtre en série. Mais il y a aussi beaucoup de meurtres en série qui ne sont pas des meurtriers, des meurtres sexuels. Pensez aux deux types aux États-Unis il y a environ une dizaine d'années. Il y avait une espèce d'éconoline. Ils avaient fait des trous pour pouvoir installer leur fusil puis ils tiraient des gens dans les stations-services. Ils ont tué, je pense, 10-15 personnes. C'est des tueurs en série, mais ce n'est pas des meurtriers sexuels. On parle en gros, 60 % des meurtriers en série sont des meurtriers sexuels, mais il y a plusieurs autres meurtriers en série qui ne sont pas des meurtriers sexuels. Il y en avait un qui tuait des couples dans les années 60. Il se promenait à pied. Il y avait une arme. S'il voyait des couples dans les autos, il les tuait. Donc, c'est un soir en série, mais ce n'est pas un meurtrier sexuel. Donc, meurtriers en série, oui, souvent, ce sont des meurtriers sexuels, mais ce ne sont pas tous les meurtriers sexuels qui sont en série. Ce ne sont pas tous les meurtriers en série qui sont des meurtriers sexuels. Il faut bien faire la distinction. Autre terme qui porte moins à confusion, mais parfois les gens l'utilisent aussi à tard, c'est meurtre de masse. Meurtre de masse, c'est comme la tueurée polytechnique. Ce qui s'est passé à Newtown il y a quelques semaines. Donc, c'est une personne qui, dans un seul événement, va tuer plusieurs personnes. Donc, il y a aussi ce pre-murder. C'est quelqu'un qui va tuer plusieurs personnes d'un endroit. Il va se déplacer. Il va aller dans une autre école. Il va tuer d'autres personnes. Ça ressemble aux meurtres de masse, mais il y a un événement, il y a un aspect d'être spatial. Il va se déplacer d'un endroit à un autre pour commettre ses crimes. Oui? En fait, dans notre étude, à nous, il n'y a aucun meurtrier sexuel en Syrie. Il y en avait cinq qui avaient deux victimes. Les 37 autres avaient une seule victime. Donc, dans notre étude, il n'y a aucun meurtrier sexuel en Syrie. Donc, distinction. Meurtrier sexuel, meurtrier en Syrie, qui peuvent être sexuel dans bon nombre de cas, mais ce n'est pas nécessairement le cas. 60 % des meurtriers, des meurtriers en Syrie, sont le fait de meurtriers sexuels. Mais il y en a 40 % qui sont le fait d'autres types de meurtriers. Et meurtres de masse, qui est plusieurs personnes qui sont tuées dans un seul événement. Des meurtres de masse, caractères sexuels, il y en a peut-être, mais personnellement, je n'en connais pas. Donc, meurtres de masse, c'est comme Newtown, comme polytechnique. C'est quoi l'ampleur de ce phénomène? Tantôt, je vous disais, parfois, on regarde les médias, on a l'impression, dans les journaux, à la télé, qu'il y a des dizaines, des centaines de meurtriers sexuels en circulation, et que c'est extrêmement dangereux. Les grandes villes, il y a beaucoup de cirées américaines sur les meurtriers sexuels. Les gens ont une espèce d'image comme quoi que les États-Unis, la Terre bénit des meurtriers sexuels. Au Canada, à votre avis, dans une année, il y a combien de meurtriers sexuels? Pas de meurtriers, de meurtriers sexuels. Au Canada, dans une année. Deux, trois personnes. Oui? 20? OK. Oui? 5? 15? Vous êtes pas mal. Pour moi, mademoiselle, elle a lu le livre avant, parce que c'est exactement ça. Le nombre, c'est 22 par année, en moyenne. De 70 à 2000, donc sur 30 ans, la moyenne annuelle, c'est de 22 meurtres sexuels. Par année. Aux États-Unis, c'est environ 200 meurtres sexuels par année. C'est 10 fois plus, sauf que la population est 10 fois plus. Donc, proportionnellement, il n'y a pas plus de meurtres sexuels aux États-Unis qu'il y en a au Canada. La statistique qui est différente, c'est qu'aux États-Unis, ça représente 1 % des meurtres qui sont commis, alors qu'au Canada, c'est environ 4 %. Pourquoi? Parce que c'est tout domicile, c'est environ en gros 5 fois plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais pour les meurtres sexuels, il y a à peu près le même nombre, si on pourrait dire, par 100 000 habitants que nous. Ce qui les distingue, c'est qu'ils ont le nombre de meurtres, de manière plus générale, et 5 fois plus élevé qu'au Canada. Pour ce qui est des meurtriers sexuels en Syrie, quel est le pourcentage des meurtriers sexuels qui sont des meurtriers sexuels en Syrie? 2 %. Les meurtriers sexuels en Syrie, c'est 2 %, mais comme ils commettent en moyenne 10 meurtres sexuels, ils sont responsables d'environ 20 %, comme Pecton, en Colombie-Britannique, qui en a tué 50. Si on en met 2 ou 3 comme ça, ça fait un bon nombre de victimes, mais les meurtriers sexuels représentent environ 2 % de l'ensemble des meurtriers sexuels, mais ils commettent 20 % des délits. Comme je vous disais tantôt aussi, les meurtriers sexuels en Syrie, c'est 60 % des meurtriers en Syrie. Donc, beaucoup de chiffres, mais les importants à retenir, c'est que le meurtrier sexuel, c'est un phénomène rare. Comme je vous dis, il y en a environ 20 par année au Canada. Pourquoi, comme on a regardé au Québec, on a retrouvé 88 meurtriers sexuels incarcés au Québec. Les autres, la sentence, les sentences vie font au moins 20 ans, c'est plus souvent 25, certains ne sortent jamais. Disons 25 ans. Ça donne en gros 2-3 par année sur 25 ans. Disons 3 par année sur 25 ans, on est rendu à 75, on n'est pas loin de 88 qu'on a recensés au Québec. Donc, si on regarde, comme dans la carrière de données qu'on a faite pour l'étude, pendant 5 ans, au Centre régional de réception, qui est une institution fédérale, où tous les détenus qui reçoivent une sentence fédérale au Québec sont accueillis pour une période de 6 semaines pour être évalués, pour évaluer leur risque de récidive, pour évaluer leur risque de problème même en institution. Donc, c'est des gens qui risquent de faire des tentatives de fugue, tentatives d'évasion, d'être violent avec les détenus, être violent avec le personnel, voir leurs besoins de traitement. Donc, ils sont là pour 6 semaines pour être évalués. Et sur les 5 ans qu'on a fait la carrière de données, on a évalué 600 agresseurs sexuels. Sur les 600, il y a environ 100 agresseurs sexuels de femmes adultes extra-familiaux. Donc, j'ai mis de côté ceux qui ont agressé leurs conjointes. Donc, les agresseurs de femmes extra-familiaux. Et les meurtriers sexuels, uniquement dans les 5 ans qu'on était là, on a évalué 12 sujets. Tous les autres, tous les autres meurtriers sexuels, on les a évalués dans l'ensemble des pénitentiaires du Québec. Donc, pour avoir un échantillon représentatif des meurtriers sexuels, on n'a pas pu se contenter d'une période de 5 ans. On a dû aller chercher tous ceux qui ont été incarcérés, on pourrait dire, dans les 25 dernières années. Donc, on a fait la carrière de données de 95 à 2000. Donc, de 70 à 2000, en gros, tous les meurtriers sexuels à peu près qui ont été incarcérés au Québec. Si on enlève ceux qui sont décédés, certains ont été remis en liberté. Peu, mais quand même, un certain nombre ont été remis en liberté. Donc, les chiffres importants à retenir, c'est que les meurtriers sexuels ont environ une vingtaine par année au Canada. Les meurtriers sexuels en série, c'est rare. C'est seulement 2 % de l'ensemble des meurtriers sexuels. Et c'est un crime qui, heureusement, a un taux de résolution élevé. On parle au Canada d'environ 75 % de taux de résolution. Comme avec mon collègue, c'est un de mes anciens étudiants, Éric Bourgaard, qui est rendu professeur à Simon Fraser University. On a fait une étude, on a eu accès aux données de la Gendarmerie royale du Canada. On a une banque de données sur l'ensemble du Canada sur environ 25 ans. On a environ 400 meurtriers sexuels. 75 % sont des cas résolus, 25 % des cas non résolus. On essaie d'identifier quels seraient les facteurs qui sont associés à la résolution. On a compris une espèce d'équation de prédire la résolution. Évidemment, on n'a pas les variables personnelles pour les cas non résolus. On ne peut pas comparer ceux qui sont arrêtés vers ceux qui ne sont pas arrêtés au niveau des variables personnelles, mais les variables d'enquête, les variables de scène de crime servent à étudier la distinction entre les cas résolus et les cas non résolus. Donc, au niveau définition, meurtre sexuel, meurtre en série, meurtre de masse, je viens de distinguer les trois. Au niveau de l'ampleur du phénomène, une vingtaine par année, la majorité sont des meurteries sexuelles à victimes uniques. Donc, nous, au Québec, comme je vous disais, dans ceux qu'on a... Il y en a qu'on n'a pas... On a évalué, en fait, sur les 88, on a évalué 60. Il y en a qu'on n'a pas pu évaluer, soit qu'ils ont refusé de nous rencontrer, soit on va à Port-Cartier. Disons, on va à Port-Cartier, ils sont à Donnacona. Lorsqu'on a rendu à Donnacona, ils retournent à Port-Cartier, mais on n'est pas retourné à Port-Cartier. Il y en a qu'on a raté dans les déplacements. Il y en a qui avaient des ordonnances de non-contact avec les chercheurs et avec les journalistes, des cas qui étaient très médiatisés, qui utilisaient les médias ou la recherche pour se mettre de l'avant, plus les médias que la recherche, évidemment. Donc, on a certains cas qui ont été mis de côté pour des raisons administratives, mais on a eu quand même 62 sujets qui ont accepté de participer sur les 88 qui étaient incarcérés ici au Québec. Comment expliquer le meurtre sexuel? Je vais vous présenter une série de théories. Certaines théories qui sont beaucoup plus développées, les théories psychologiques. Les théories biologiques, les théories sociologiques sont beaucoup plus limitées. Dans les théories psychologiques, il y a une grande variété. Ça va de théories de l'apprentissage, théories psychodynamiques, théories plus... celles de FBI, plus l'observation sur du processus, plus descriptifs comme modèle explicatif. Mais avant d'aller dans le détail, quatre mots-clés pour bien comprendre les meurtriers sexuels. Quatre mots-clés qui vont revenir, que ce soit dans les recherches empiriques, que ce soit dans les théories. Ces mots-clés-là sont les suivants. Premièrement, l'isolement social. Les meurtriers sexuels. Quand on pense à Bondi ou Bernardo, on pense au beau gars qui est à l'université, qui est sociable, qui est charmant, qui est séducteur, ce n'est pas du tout le prototype du meurtrier sexuel. C'est un prototype qui passe bien dans les médias, mais le prototype du meurtrier sexuel, c'est quelqu'un qui est isolé socialement. Il y a un article célèbre qui a été publié en 1970 par un psychiatre qui s'appelle Britain. Et dans cet article, c'est le sadistic sexual murderers, donc le meurtrier sexuel sadique. Et dans cet article, ce qu'il nous décrit, c'est quelqu'un de timide, de mal dans sa peau, d'isolé socialement. Les meurtriers sexuels, ils ne sont pas tous comme ça, mais une des caractéristiques, parce que tantôt, on va voir les typologies des trois grandes catégories de meurtriers sexuels, une des caractéristiques fréquentes, c'est l'isolement social. Deuxième caractéristique importante, la faible estime de soi. Beaucoup de meurtriers sexuels ont une faible estime d'eux-mêmes et la seule place où ils se sentent puissants, ils se sentent en contrôle, c'est dans leur fantaisie où ils dominent, ils détruisent des femmes et dans leur délit où ils dominent, ils détruisent des femmes. La faible estime de soi qui compense par, troisième caractéristique importante, les fantaisies sexuelles déviables. Les fantaisies qui sont alimentées, qui sont présentes dans leur vie. J'ai un de mes patients qui, à sept ans, je vais dire la quatrième caractéristique, je vais revenir à ce patient-là. Donc, isolement social, faible estime de soi, fantaisie sexuelle déviante et la colère, colère souvent dirigée contre les femmes. Un de mes patients, à l'âge de sept ans, il a été dans la chambre accouchée d'une de ses tantes avec un couteau. Il avait déjà la fantaisie de la tuer. Il n'a pas juste été, dans l'air impulsif, il dit déjà, à six, sept ans, j'avais le goût de tuer des femmes. À quinze ans, il a été dans la chambre d'une femme qui travaillait dans un restaurant à côté. La même chose, il n'a pas passé à la, il a eu peur de ne pas être capable de la tuer et qu'il se fasse arrêter et que ses parents apprennent ce qu'il a fait. À 32 ans, il a enlevé, il a violé, il a découpé en morceaux une jeune femme, il a distribué les morceaux dans la ville. Il s'est fait arrêter sur, il allait commettre son deuxième, comme c'était le même Modus operandi, une victime qui a approché, elle a eu la puce à l'arrière, elle a appelé la police, finalement, ils l'ont piégé, ils l'ont arrêté. Cet homme-là, lorsqu'il a eu, lorsqu'il a eu complété son premier meurtre sexuel, ce qu'il disait, c'est que premièrement, ça faisait des années, c'était le noyau central de sa vie, ses fantaisies passaient 4-5 heures par jour isolées dans ses fantaisies de meurtre sexuel. Ses fantaisies étaient exacerbées lorsqu'il se sentait humilié par une femme au travail, parce que c'était quelqu'un qui était timide, mal dans sa peau. Cette femme-là qui l'a ridiculisé, qui faisait mal de son travail, les fantaisies étaient exacerbées. Il dit, une fois que j'ai commis le meurtre sexuel, je posais la question, comment tu as réagi? On pourrait s'attendre à la panique, est-ce que je vais être arrêté, et tout ça. Il dit non, je me suis assis, puis il dit, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Et il dit, j'ai un seul regret, c'est de ne pas l'avoir torturé assez longtemps avant de la tuer. C'est ce que je planifiais de faire avec la deuxième. Donc, c'est quelque chose, je parle d'un des deux types de meurtriers sexuels, c'est le sadique. Il y a le colérique, qui est l'autre type principal, qui est différent, puis aussi celui qui va tuer pour, c'est un violeur qui va tuer sa victime pour éliminer un témoin. Le sadique, c'est quand même un groupe important. C'est un groupe qui risque, c'est lui qui est susceptible de devenir un meurtrier sexuel en série. Donc, là, je vais présenter des théories, je vais présenter des études, mais retenez ces quatre mots-clés-là. Isolement social, faible estime de soi, fantaisie sexuelle déviante et la colère, principalement dirigée contre les femmes. Donc, parmi les théories, théories biologiques, il y a très peu de choses. Il y a des gens en Ontario, au Centre for Addiction and Mental Health, le professeur Cantor, il y a aussi Ray Blanchard, des gens qui travaillent sur des caractéristiques biologiques des agresseurs sexuels. Par rapport aux meurtriers sexuels, il y a très peu de choses qui ont été trouvées. Il y a un chercheur qui s'appelle Bradford qui s'intéresse au taux de sérotonine chez les meurtriers sexuels, mais il n'y a absolument rien de concluant. Il y a des gens qui ont mis des hypothèses par rapport à des atteintes au niveau du système limbique où il y avait une espèce de fusion entre la violence et la sexualité. Mais, je dirais qu'au niveau des théories biologiques, actuellement, il n'y a vraiment rien de concluant par rapport aux meurtriers sexuels. Dans les théories psychologiques, il y a des auteurs qui ont parlé de conditionnement classique. Un exemple qui donne souvent, c'est la personne qui va visionner des films d'horreur dans lesquels il y a des éléments sexuels et des éléments violents. Cette personne-là va graduellement associer un désir sexuel à des éléments pas uniquement sexuels, mais aussi à des éléments violents. Après un certain temps, les éléments violents seuls peuvent déclencher l'excitation sexuelle. Et s'il y a des éléments sexuels en plus, donc sexuel et violent, c'est ce qui va susciter le maximum d'excitation sexuelle. Ce n'est pas long. Le problème, c'est que la majorité des adolescents sont exposés à des films d'horreur Friday, Halloween et heureusement, la majorité d'entre eux ne viennent pas des meurtrises sexuelles, mais encore moins des meurtrises sexuelles. ça dit. En fait, dans les meurtrises sexuelles que j'ai eues en traitement à Pinel, il y avait effectivement une fascination pour les films d'horreur, les films de camp de concentration nazis où les femmes étaient torturées, les films sur des sectes sataniques où il y avait des femmes qui étaient violées, tuées, ou des romans sur ces trucs-là. Donc, oui, il y avait une fascination pour ça. Mais comme m'avait dit un de mes patients, quand j'ai vu un film d'horreur où il y avait une femme nue qui se faisait poursuivre par un malade, c'est pour moi que ça a été une révélation. Pour la majorité des ados, ils vont écouter ça, puis après, ils vont écouter un film d'action, puis après, ils vont écouter une partie de baseball ou de football, puis ça va être de l'action, puis il n'y aura pas une révélation à voir ce film-là. Mais pour les meurtrises sexuelles, on va voir tantôt quel sens ça peut prendre. Pour eux, plusieurs d'entre eux m'ont dit, pour moi, ça a été une révélation lorsque j'ai vu ces films d'horreur-là. Oui, mademoiselle. De Rémi Couture. Des espèces spéciaux qui sont très proches de vrais meurtres. Écoutez, c'est sûr que je connais plus la question, j'ai vu un reportage à la télé sur cette question-là. C'est sûr que s'il y a des gens pathologiques, comme certains patients que j'avais à Pinel, s'ils voient des films comme ça, ça va juste alimenter leur fantaisie. Mais là, en même temps, où on arrête? Lui, il va dire, écoute, il y a bien des films d'horreur où on voit des gens qui se font couper la tête. Pourquoi, moi, mon film serait censuré et l'autre ne le serait pas? Je pense qu'il y a une question de choix de la société d'une part. Puis, deuxièmement, la limite ou la mettre. J'ai un de mes collègues, Marc Roumain a été à la cour pour témoigner par rapport à ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet délicat. Il y a quelques années, j'avais fait une série de conférences avec le caporal joyal de la Sûreté du Québec sur la pornographie. On partait de bandes dessinées où il y avait des animaux qui avaient des rapports sexuels entre eux, des animaux qui semblaient plus enfants. Ça finissait avec un snuff où il y avait une personne qui était violée et tuée réellement. Du matériel comme ça, quelqu'un qui recherche ça, quelqu'un qui va l'écouter une fois, comme quand il sort ici, comment ça s'appelle, non? Cet été, il y avait un type qui a découpé quelqu'un. Exactement. Quand c'est sorti, beaucoup de gens ont été voir ça une fois. Puis, ils n'ont pas été capables de finir le film, mais quelqu'un qui va le revoir une fois, deux fois, dix fois, c'est plus préoccupant. Donc, je vous dirais que je ne pense pas que le seul fait de voir ces films-là va causer un martyre sexuel ou causer ce comportement-là. Mais une personne qui a une prédisposition à ça, on va voir quelles sont les prédispositions, ça va être un facteur qui peut jouer. En fait, je peux déjà en parler, ça va aussi situer les éléments que j'ai mentionnés. En fait, là, ce dont je vais vous parler, c'est d'un des trois grands types de martyre sexuel, c'est-à-dire le sadique. Le sadique, il y a le colérique, celui qui tue pour éliminer un témoin. Grosso modo, c'est les trois. Il y a des classifications avec cinq catégories, il n'y en a que deux catégories, mais disons, ces trois-là, c'est les principales. Chez les sadiques, ce qu'on retrouve comme scénario classique, la personne, dans l'enfance, elle est isolée. L'enfant, il a peu d'amis, il a une faible estime de lui-même, il a l'impression que les autres enfants le rejettent. Il va être souvent le bouc émissaire des autres enfants. C'est un enfant rejeté, un enfant qui est mal dans sa peau. Souvent, c'est un enfant qui est négligé par les parents, il y a un certain détachement émotionnel. En même temps, avec ce handicap-là, il arrive, il est satisfait à des amis, il est peu habile, ça ne fonctionne pas, il se replie encore plus sur lui-même. Donc, déjà, avant la puberté, avant même l'idée de fantaisie sexuelle, c'est un enfant qui est isolé, c'est un enfant qui a une faible estime de lui-même, c'est un enfant qui a de la rage, qui a de la colère, la colère qui va être supprimée dans des fantaisies de violence. Des fantaisies de violence qui n'ont pas nécessairement une connotation sexuelle. dans la chambre de sa tante à 7 ans, il ne pensait pas à des éléments sexuels, il avait juste le goût de poignarder une femme. Juste, on dit juste, il n'y a pas, excusez-moi, des fois, à la cafétéria, on parle, on dit, il ne faudrait pas qu'on soit au restaurant et que les gens nous entendent parce qu'il y a des gens qui arrêteraient de manger. C'est comme, mais, c'est ça. Excusez-moi, vous avez raison. Non, je le prends pas mal, je réalise à quel point à un moment donné à travailler dans ce domaine-là. Ça devient, pas banal, mais il y a comme des degrés aussi. Donc, à l'enfance, il y a cet âge-là, il y a cet isolement, il y a cette faible estime de lui-même, il ne réussit pas. Dans le fond, le martyre sexuel, c'est quelqu'un qui a les mêmes besoins que tout le monde au départ. Il veut des amis, il veut être aimé, il veut qu'on l'apprécie, sauf que ces besoins-là, il ne réussit pas à les satisfaire avec les enfants de son âge, à l'adolescence, avec les jeunes filles ou les jeunes garçons de son âge qui est homosexuel. Il veut se faire des amis, il veut être aimé, il veut répondre à ses besoins sexuels, mais ça ne marche pas. On se moque de lui, l'humiliation. Si on regarde, on va voir les modèles développementaux. Un des éléments centrales dans le développement des meurtriers sexuels, c'est l'humiliation, où se distingue des violards, se distingue d'autres types de criminels. L'élément humilié, beaucoup de meurtriers sexuels nous ont parlé à quel point ils se sont sentis humiliés dans leur enfance. Humiliés parce qu'ils étaient mal dans leur peau, les autres se moquaient d'eux. Arrivés à l'adolescence, je suis fait une petite blonde, il est mal dans sa peau, il s'essaye, ça ne marche pas, il se retire, il est en colère contre les femmes. Pourquoi? Un de mes patients, lui, ce qu'il racontait, c'est, « Mais pourquoi tu, dans les films, le gars qui n'est pas beau, qui est niaiseux, les filles tombent en amour avec lui? » Pourquoi au cinéma, c'est comme ça? Moi, dans ma vie, ce n'est pas ça. Moi, les filles se moquent de moi, les autres gars se moquent de moi parce que je n'ai pas de copine, je vais pas essayer, ça ne marche pas, je suis tellement mal quand j'essaye que je le sais que j'ai l'air ridicule. Puis, ce jeune homme-là, il dit, ce qu'il nous dit, « J'aurais aimé être comme tout le monde, mais ça, c'est important. » On a la même chose, je suis les pédophiles. Je suis les pédophiles. Excusez-moi. Beaucoup de pédophiles vont vers les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils disent, les adultes, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas apprécié, j'ai besoin que les adultes me rejettent, se moquent de moi, puis dans le fond, il va aller vers les enfants, mais c'est plus facile. Plus facile d'être apprécié, plus facile d'être valorisé par un enfant, plus facile de contrôler un enfant. Le violeur sadique, la matrice sexuelle sadique, le violeur sadique puis le pédophile fixé, celui qui a une préférence sexuelle pour les enfants, ils ont la même base. C'est des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, qui sont isolés, qui ne réussissent pas à répondre à leurs besoins fondamentaux comme humains avec des gens de leur âge, des pères, et qui vont vers les enfants pour répondre à leurs besoins dans le cas des pédophiles, mais notre violeur, lui, il ne va pas vers les enfants, il reste, c'est comme si son besoin confrontait toujours le même mur qui est les femmes, les adultes, les pères. Il confronte toujours le même mur, un mur qui est, on le rejette, on l'humilie, il ne réussit pas à répondre à ses besoins. Dans cette espèce d'état-là où il est rejeté, humilié, dans sa tête, qu'est-ce qu'il imagine? Même pas des beaux scénarios romantiques, il va voir une fille et il y a même une fleur et elle tombe en amour. Ce qu'il imagine, c'est qu'il humilie une femme, il veut l'écraser, il veut se venger. Et lorsqu'il voit des films comme Freddy Halloween ou d'autres films plus sérieux comme celui que ma mademoiselle a mentionné, pour eux, c'est une révélation. Il dit, genre, je veux un film de nazi qui torturait des femmes. Je dis ça, c'est bien plus existant que des films porno normales où il y a des… c'est beaucoup plus explicite. Donc, pour eux, les films où il y a de la violence et de la sexualité, même si ce n'est pas très… ce n'est pas un film 3X, c'est beaucoup plus existant qu'un film érotique normal. parce que ça répond à leur besoin d'avoir un exutoire à leur souffrance, à leur rage, à leur humiliation. Et cet exutoire-là, ça va être dans des fantaisies, ça va être dans des tortures d'animaux. C'est assez courant chez les matriques sexuelles de brûler des… brûler des chats, des animaux, de tuer, de trangler, brûler, poignarder des animaux, des chats, des chiens, en général. Donc, pour eux, c'est dans le fond une façon de gérer les émotions négatives liées à la non-satisfaction de leurs besoins émotifs fondamentaux. Là, j'ai fait une ligne à travers l'ensemble de la présentation, des autres morceaux pour les graffer, mais les éléments importants ont été énoncés, c'est-à-dire faible estime de soi, isolement social, quelqu'un qui est mal, qui a des besoins, émotifs comme tout le monde, qui ne réussissent pas à les satisfaire. Et l'agression sexuelle, ça devient une façon de se venger des femmes qui les ont humiliées, qui les ont rejetées, même dans leur délit. À la télévision, on voit beaucoup l'aspect torture, la brûlée, ces choses-là. C'est un élément important du meurtre sexuel. Mais il y a bien des meurtres sexuelles où l'élément central, oui, il y a la violence physique, mais c'est l'humiliation. Le meurtrier sexuel, surtout les sadiques, ce qu'ils vont nous dire, c'est avant de la torturer puis de la tuer, puis il y en a même qui torture peu, ils vont l'humilier pendant des heures, mettre une laisse, la faire marcher comme un chien, uriner dans une toilette, la faire boire dans cette toilette-là après, lui donner de la nourriture pour le chien, l'insulter, lui faire faire certains comportements sexuels, puis après, lui parler de sa performance, le traiter de prostituée, le côté d'humiliation, ce qu'ils nous disent « Toute ma vie, on va humilier et ce fois-ci, c'est moi qui... » Maintenant, c'est les autres qui sont humiliés, c'est-à-dire la victime d'un milieu. Il y a un des auteurs dont je vais parler tantôt, le wrestler, qui parle du meurtre sexuel comme stratégie d'adaptation pour gérer une faible estime de soi, des sentiments négatifs. Nous, on a fait une étude avec mon collègue, mon collègue McKibben qui était l'auteur principal à l'Institut Philippe Pinel où on avait des violeurs, des pédophiles, des maîtris sexuels qui devaient à chaque jour noter s'il y avait eu des fantaisies sexuelles déviantes et si oui, ils devaient noter aussi si c'était sur un ordinateur est-ce qu'il y avait eu un conflit, est-ce qu'il y avait eu des affects négatifs. Donc, c'était de voir s'il y avait un lien entre les émotions négatives, est-ce qu'il y avait fait de quoi pour gérer ces émotions négatives-là, est-ce que ça avait marché et en gros, la conclusion de l'étude, en fait, trois études sur le sujet, c'est que beaucoup d'agresseurs sexuels au quotidien vivent des émotions négatives et ont peu d'habilité pour gérer ces émotions-là et la fantaisie sexuelle déviante va être le moyen, la stratégie, on va parler de coping strategy, la stratégie d'adaptation pour gérer cette émotion négative. Comme l'exemple classique, c'est les patients vont jouer au volleyball puis il y en a un qui ne joue pas très bien puis un autre patient lui dit « Tu joues comme un pied, il va t'asseoir, tu nous fais perdre puis l'insulte, il nous traite d'imbécile. » Le patient ne va rien dire, il va aller s'asseoir, il va retourner sur une tée, il va dans sa chambre, il va se masturber avec une fantaisie dans laquelle il va violer une femme puis il va l'humilier. L'humiliation que lui-même vit au quotidien il a fait vivre à sa victime dans ses fantaisies et dans ses délits. Donc, une continuité entre le vécu émotif subi à tort ou à raison par notre marquise sexuelle et la nature de ses fantaisies puis la nature de ses délits sexuels. Donc, je parlais de conditionnement classique avec les femmes d'horreur, c'est une explication, ou si conditionnement opérant, l'autre, MacCulloch, dans le fond, une des études de MacCulloch qu'il a fait en 1983, le meurtre sexuel serait, dans le fond, une façon, lorsque le meurtre sexuel perd le contrôle de sa vie, comme il y a Barbrain Marshall en 1983 aussi, on fait une étude pour la question, il y a des agresseurs sexuels, des violaires qui n'ont jamais commis de meurtre. Mais le jour où il se sent dévalorisé d'une manière importante, une rupture où sa conjoint va le laisser puis elle va l'humilier dans la rupture en disant « t'es bon à rien, t'es impulsé ». Un excellent film là-dessus, c'est qui a vu le film « Citoyen X » ? « Citoyen X » ? C'est un film, ça se passe en Russie, c'est un meurtrier en série, plusieurs sont sexuels, il y a-tu environ 50 personnes, c'est avec j'ai oublié le nom des acteurs, mais « Citoyen X » ? C'est un excellent film. Sa femme lui dit « t'es bon à rien au lit », au travail, ses collègues se moquent de lui et lorsqu'il s'est humilié, rabaissé, il va commettre ses dits. Donc, pour McCulloch, le meurtre sexuel a une conséquence positive, c'est lui donner l'impression d'avoir une position de pouvoir et c'est une façon aussi de rehausser son estime de soi suite au délit sexuel. D'autres auteurs psychodynamiques maintenant, Revitch et Schlesinger. Revitch et Schlesinger, ils ont écrit sur à peu près 30 ans, de 65 à 2000, une série d'articles et de livres sur le meurtre sexuel et ils ont développé une classification avec deux types, meurtre sexuel catatymique et meurtre sexuel compulsive. En gros, le catatymique, c'est le meurtre sexuel colérique et le compulsive, c'est le sadique. C'est deux types classiques qu'on retrouve dans la plupart des classifications de meurtre sexuel. Pour eux, comment ils expliquent, donc, ils se situent dans un courant psychodynamique. Pour eux, comment est-ce qu'ils expliquent le meurtre sexuel? Pour eux, le meurtre sexuel, dans le fond, c'est un matricide symbolique. Dans le fond, notre meurtre sexuel a une rage contre la mère. Cette rage-là va être déplacée contre une autre femme qui va être la victime du meurtre sexuel. Quelle est l'origine dans leurs études? Eux, ils étudient environ une quarantaine de meurtres. En fait, ils disent 40 meurtres sexuels, mais en réalité, c'est une dizaine de meurtres sexuels puis environ 30 tentatives de meurtres sexuels. Il y a plus de tentatives que de meurtres dans leur échantillon. Quand ils parlent de rage contre la mère, des exemples de facteurs qu'ils donnent parlent d'une mère qui va avoir tenté de séduire sexuellement son enfant, une mère qui va avoir des comportements sexuels inadéquats, comme une mère qui se prostitue et qui va recevoir des clients et l'enfant va voir sa mère avec un client. La mère qui va féminiser l'enfant, lui faire porter des vêtements féminins, le traiter comme une fille et il y en avait un autre. Il y a aussi une mère surprotractrice. Donc, comme tantôt, je parlais de mon boucher de Chicoutimi, le cas dont je parlais, il y avait découpé une femme en morceaux. Lui, sa mère, c'était les deux volets. Il y avait le volet sous-protecteur et en même temps aussi le volet hyper-contrôlant. Il y avait les deux volets, les deux en partie reliés étaient contrôlantes pour être protectrices, mais en même temps, il y avait une dimension très agressive dans la manière dont elle était contrôlante avec lui. Donc, pour Révić-Lazimgaard, premier type, catatimique, c'est un déplacement de la rage contre la mère sur une autre femme. Une rage qui est un processus, c'est si la personne a une augmentation de sa rage, elle va commettre le délit, une explosion de rage et ensuite, il va y avoir une baisse de tension. Mais c'est souvent des meurtres sexuelles à victimes uniques. Comme un de mes patients, sa mère l'avait particulièrement humiliée. Comme il avait été surpris à 13-14 ans à avoir des rapports sexuels avec un animal sur une ferme. Lorsqu'il a eu sa première copine à 17-18 ans, il l'invite à la maison et lors du souper, sa mère raconte à sa copine qu'elle n'était pas la première et qu'il avait eu un veau, je ne m'appelle pas qu'un animal, un chien qui l'avait précédé. Donc, l'humiliation, tantôt je parlais de l'humiliation, ça c'est un élément important pour comprendre le mode sexuel. Donc, ce jeune homme-là, à un moment, il était convaincu que sa conjointe le trompait, il était enragé, il y avait un build-up, la tension montait, la rage montait et il s'en va dans un bar, il voulait se battre. Le premier, c'est un type qui est du culturiste, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui était motivé à se battre avec lui. Donc, il n'a pas réussi à se battre avec quelqu'un. Il s'en va dans un restaurant, mais comme il était passablement ivre, la jeune femme qui travaillait au restaurant en excusait de le servir, il l'a enlevé, il l'a violé et il ne l'a poignardé 15 coups de couteau. Le meurtre, le viol, il n'y avait rien qui était prémédité. J'étais enragé. Il fallait que ça sorte. Ça aurait pu me battre avec quelqu'un, ça aurait pu être n'importe quoi. Ensuite, on parle plus d'une personnalité de type borderline, état limite, état limite antisocial, alors que notre sadique, tantôt, on va y revenir, c'est un autre profil de personnalité. Beaucoup de gens disent que c'est les sadiques, c'est des psychopathes, c'est une minorité qui sont des psychopathes, il y a un autre profil de personnalité qui est associé. Oui? Est-ce que ça a été dit après le moment de la science-là que sa mère est-ce que c'est un élément déclencheur? Ce n'est pas un élément déclencheur, c'est un ensemble. En fait, les études développementales, il n'y en a pas énormément. Dans peu de temps, je vais présenter les principaux éléments, mais il y a plusieurs éléments combinés. Je prends l'exemple du sadique. Le fait que l'enfant a été humilié par ses parents, le fait qu'il a été négligé, qui fait qu'il est peu habile socialement, c'est un facteur qui prédispose, qui fait qu'il est mal à l'aise dans ses rapports interpersonnels, qui fait qu'il va être victimisé et humilié par les autres enfants. Donc, est-ce que l'élément déclencheur, on ne parle pas d'élément déclencheur, on parle d'éléments, je dirais, qui sont prédisposants, qui se combinent à d'autres éléments, puis il y a même des facteurs situationnels. l'alcool, la présence d'une arme lors du délit, la résistance de la victime et la colère. C'est quatre facteurs qui vont faire la différence entre le meurtre versus le viol. Donc, il y a des facteurs aussi situationnels. C'est le fait qu'il y ait une arme versus qu'il n'y en a pas, ça peut faire la différence entre un viol et un meurtre. S'il y a un couteau et qu'il viole une femme, il peut la tuer. S'il n'y a pas de couteau, il va la violer, il va la battre, mais elle ne sera pas morte. Donc, il y a comme parler d'un élément déclencheur, je ne pense pas que c'est réaliste. Il faut vraiment parler d'un faisceau de facteurs qui sont en interaction qui s'accumulent et qui aboutissent à un point d'avis de la personne dans cette crise-là. Oui? Chez les matières sexuelles, souvent, il va y avoir le choix d'une femme. Pourquoi? Parce que c'est avec des femmes qui vont vivre des échecs à l'adolescence. Oui, il y a eu des... En fait, il y a eu de la violence de la part du père, il y a eu de la violence de la part de la mère. On parle de, oui, certains éléments plus spécifiques comme la mère qui était inadéquate sexuellement, mais on regarde dans les études développementales avec des échantillons un peu plus larges, on voit qu'il y a eu de la violence, de la négligence de la part des deux parents, de l'humiliation de la part des deux parents. sont exposés à des modèles de violence entre le père et la mère, le père avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas uniquement la mère, c'est une multitude d'expositions, une victimisation combinée par la suite à une vulnérabilité qui fait qu'il va être moins habile socialement, qui va être de nouveau victimisée dans le monde des enfants et dans le monde des adolescents. mais comme il y a des désirs sexuels et qu'il oriente qu'il est hétérosexuel vers des femmes et que ça ne marche pas, bien là, ça va se focaliser vers les femmes dans la mesure où ce désir-là est totalement insatisfait dans la mesure qu'il n'y a pas accès à une femme. Puis même, c'est… J'ai un de mes patients qui a violé une quinzaine de femmes et ça passe à des prostituées. Donc, ce n'est pas l'élément sexuel. Il me dit « Ce que je voulais, c'est qu'elle fasse ce que je veux. » Écoute, tu as payé, donc c'est d'autres choses. Effectivement, un peu plus loin de ce qu'il dit « Parce que jamais, c'était qu'elle ait peur puis jamais l'humilie. » Donc, c'est les deux éléments pour lui. La terroriser puis l'humilier. Donc, la violence psychologique. Donc, Romwitz-Schreisinger, deux types catatimiques, donc c'est le cholérique, plus une personnalité état limite, versus le compulsif qui correspond au sadique. Le sadique, lui, ce qu'il note principalement, c'est l'importance de la rage, de la colère qui est canalisée dans des fantaisies sexuelles déviantes. Je veux que le temps passe rapidement. Je veux juste vous mentionner qu'il y a d'autres auteurs qui ont utilisé la théorie titolaire comme mêloï sur le processus de séparation-individuation. Donc, les meurtries sexuelles, c'est, la fond, des gens qui ont eu des difficultés au niveau de la phase de séparation-individuation. leur identité masculine n'est pas suffisamment développée et la rage contre les femmes devient une stratégie pour gérer leurs doutes quant à leur identité masculine. Donc, Melloy, je vais être très bref. Lee Burke, qui s'appuie sur les terribles Mélanie Klein, donc, il y a du clivage, donc la femme devient toute mauvaise et il y a une canalisation de sa rage contre la femme qui est perçue comme le mauvais objet. Donc, je veux juste mentionner, comme je vous dis, il y a les deux livres, les meurtries sexuelles, où c'est développé en détail. Théorie sociologique. Une théorie sociologique, je prends quand même la peine de vous en parler. Excusez-moi. La théorie sociologique de Leighton, qui, lui, sa théorie, c'est que le meurtre sexuel, c'est une façon à différents points dans l'histoire utilisée par les classes en position de pouvoir pour punir, pour se venger d'une autre classe sociale. Donc, il ramène le meurtre sexuel à une composante sociale à une lutte des classes. Une lutte des classes au sens large. Premier exemple qu'il donne, il nous dit, au Moyen Âge, la majorité des meurtriers sexuels étaient des nobles et on parle plus de la fin du Moyen Âge. La majorité des meurtriers sexuels étaient des nobles et la majorité des victimes étaient des paysannes. Et comment il explique le meurtre sexuel dans ce contexte-là? C'est que vers la fin du Moyen Âge, il y avait une remise dans la question du féodalisme. Les bourgeois et la paysannerie contestaient le statut des nobles et dans sa conception, les nobles tuaient des femmes dans des contextes sexuels. Il y a certaines biographies de nobles qui auraient tué un certain nombre de femmes, d'enfants. Pour lui, ce serait dans le fond pour écraser, ce serait une rage contre cette classe sociale-là qui tente de les détrôner, de prendre leur place. Au 19e siècle, le marquise sexuel typique serait un bourgeois qui tuerait une prostituée ou une servante. Dans ce cas-là, l'explication serait que notre bourgeois, qui souvent venait d'un milieu plus pauvre, tuerait quelqu'un d'une classe sociale inférieure, comme pour nier sa propre angoisse de retourner dans cette classe inférieure-là. Comme s'il avait accédé à une classe plus élevée, pour lui, de tuer quelqu'un d'une classe inférieure, ça serait une façon de gérer cette peur-là de retourner à une classe inférieure. Puis pour le 20e siècle, plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, le meurtrier sexuel classique serait quelqu'un de la classe moyenne qui aspirerait à une relation amoureuse ou à devenir quelqu'un d'une classe supérieure, comme exemple Bundy qui tuait des victimes qui est à l'université, donc qui aspire à atteindre une classe supérieure, mais qui n'a pas la persévérance ou le talent pour y arriver et il va détruire des personnes qui appartiennent à cette classe supérieure-là. Donc, ça, c'est la conception de l'Eighton, la conception sociologique. C'est assez discutable. Premièrement, si le meurtre sexuel serait utilisé comme stratégie sociopolitique, il y en aurait sûrement à plus que 20 par année au Canada et à d'autres périodes dans l'histoire aussi. Deuxièmement, on peut expliquer les mêmes phénomènes plus par des facteurs d'opportunité. Les prostituées, c'est des victimes faciles. Donc, comme on dit au 19e siècle, les paysannes pour le noble, c'est des victimes faciles. Aujourd'hui, c'est plus varié, mais ça peut être des gens qui font du stop, ça peut être des gens qui habitent seuls, il y a maintenant une jeune femme qui habite seule. On peut réexpliquer le même phénomène uniquement avec une théorie des opportunités. Donc, c'était des victimes plus accessibles. des nobles, il y en a peut-être sur un territoire, il y en a peut-être 10. Alors, des paysannes, il y en a peut-être 1000. C'était plus facile de tuer une paysanne. Premièrement, parce qu'il y en a plus. Deuxièmement, ça attire moins l'attention que si tu as une noble. Donc, il y a d'autres explications qui pourraient être amenées de l'avant pour expliquer les contextes que Leighton lui explique par un volet sociologique. Les modèles développementaux, maintenant. Les modèles développementaux, j'en ai déjà parlé en partie. Je vais parler dans l'enfance, la faible estime de soi, les fantaisies, l'isolement, de l'humiliation, de la colère. Un des modèles les plus importants, c'est celui qui a été développé par Ressler. Ressler, c'est Douglas, compagnie, c'est l'équipe du FBI qui, dans les années 80, 90, ont sorti une série d'articles sur les meurtriers sexuels. Ils ont sorti un livre en 86, 88, je pense, s'appelle The Sexual Murderers, où ils ont étudié environ, je ne me trompe pas, 36 meurtriers sexuels, mais la plupart c'était 26 ou 27 qui étaient des meurtriers sexuels en série. Donc, dans leur étude du FBI, c'est un des ouvrages fondateurs de l'étude du meurtre sexuel. C'est également un ouvrage qui est intéressant dans la mesure où il y a un bon échantillon, 36 sujets, mais qui est biaisé dans la mesure où il y a une surreprésentation. Dans le cas, je vous disais qu'eux, dans leur échantillon, il y a 66 % de meurtriers sexuels en série, alors que dans la réalité, ça représente 2 % de l'ensemble des meurtriers sexuels, les meurtriers sexuels en série. Donc, l'étude du FBI, néanmoins, est incontournable parce qu'elle présente premièrement une base empirique importante, 36 sujets. Deuxièmement, il présente des éléments, c'est une étude qui est très détaillée avec des variables développementales, des variables du modus operandi, donc c'est une étude qui est très complète au niveau des variables d'étudier. Également, ils présentent un modèle développemental explicatif qui est assez descriptif mais qui est quand même particulièrement pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans leur modèle? Des choses déjà dont j'ai parlé en partie. Première étape, dans l'enfance, la petite enfance de la négligence qui amène à un certain détachement émotionnel, une certaine hostilité. Certains pourraient parler de, je dirais, de caractéristiques qu'on peut retrouver chez des psychopathes, mais aussi qu'on peut retrouver chez d'autres types de personnalités dont on va parler tantôt. Par la suite, victimisation, ça va être physique, psychologique, sexuelle. Comme je l'ai dit tantôt, dans notre étude à nous, l'élément de l'humiliation a été l'élément qui distinguait le mieux les violeurs des meurtriers sexuels et même des meurtriers sexuels sadiques et des meurtriers sexuels non sadiques. L'humiliation, surtout chez les sadiques, c'est quelque chose d'important. Donc, victimisation qui peut être dans le milieu familial, mais victimisation aussi qui est beaucoup plus large qui est à l'école, avec les pères, à l'adolescence aussi, victimisation. À l'adolescence, de nouveau, non accès à des jeunes filles pour avoir une relation amoureuse, besoin sexuel, besoin émotif, besoin de valorisation, sont non satisfaits. la sexualité va être utilisée de manière compulsive. Ce qu'on trouve beaucoup chez les agresseurs sexuels, c'est que la masturbation compulsive, ce n'est pas uniquement des fantaisies déviantes. Pour eux, la sexualité, c'est une stratégie pour gérer des affects négatifs. Ils vont se masturber, ça permet de baisser une tension. Mais chez les meurtriers sexuels, et chez les meurtriers sexuels sadiques en particulier, l'élément, la masturbation est compulsive et associée à des fantaisies des viandes, des fantaisies où il y a de l'humiliation, de la violence. Mes étudiants de l'Ontario-Montréal représentent des vidéos avec un des cas, c'est un jeune de 18 ans qui lui avait des fantaisies de violer, de couper en morceaux et de manger une femme. Fantaisies de cannibalisme. Donc, ce sont des fantaisies qui sont très élaborées avec des éléments de violence, d'humiliation, donc masturbation compulsive. En termes de trait de personnalité, les gens du FBI parlent de, oui, d'hostilité, faible estime de soi, des facteurs qui, quand tu es agressif, tu es mal dans ta peau, tu vas voir les gens, tu essaies de te faire des amis, c'est plus difficile que si tu es détendu, tu te sens confiant, tu es à l'aise avec les gens. Donc, des gens mal dans leur peau, agressifs, hostiles, qui, de nouveau à l'adolescence, vivent des échecs, ce qui va accentuer leur isolement social, ce qui va accentuer aussi le recours à leur fantaisie sexuelle déviante. Là aussi, il va y avoir une série d'autres comportements qui ne sont pas uniquement sexuels, comme des incendies, mettre le feu dans des bâtiments, mettre le feu dans des poubelles, mettre le feu même dans des magasins. Il y a des patients qui allaient dans des grands magasins comme l'abbé, ils mettaient le feu dans des comptoirs et des sous-vêtements féminins, ça l'excitait énormément et ils se masturbaient en pensant à ça. Donc, des incendies, parfois qui n'ont aucun caractère sexuel, parfois qui ont un caractère sexuel. Aussi, la cruauté envers les animaux, j'en ai parlé tantôt, torturer des animaux, c'est assez fréquent chez les matrises sexuelles, mais aussi des comportements agressifs par rapport à d'autres personnes. Ils sont mal dans leur peau, ils n'ont pas confiance en eux, mais quand même, ils peuvent être violents avec d'autres personnes. premier mort sexuel, donc, premier mort sexuel, souvent, c'est précipité par un conflit important avec une femme. Si la personne a une relation, ça peut être une séparation, s'il est en amour avec quelqu'un et qu'il y a un échec important parce qu'il ne réussit pas à avoir une relation avec cette personne-là, ça peut être le facteur précipitant. Donc, l'aspect conflit majeur avec une femme, c'est un élément important. Il y a aussi d'autres conflits qui jouent, conflits avec les parents. Un de mes patients, il a commis un mort sexuel et le contexte, c'est qu'il y avait une fête de famille, tout le monde était invité sauf lui. On parle d'élément déclencheur tantôt. Il était déjà dans les fantaisies de viol, de meurtre, mais tout le monde était invité sauf lui parce qu'il avait déjà fait de la prison, il avait déjà eu des délits sexuels, sa famille l'avait rejeté, c'était la fête des mères. Tout le monde était invité sauf lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé une femme qui était assez âgée, à peu près l'âge de sa mère, il l'a violée puis il l'a fait brûler. Pour lui, c'était une façon, le lien matricide-symbolique, ce n'était pas trop symbolique, c'était assez proche. C'est comme, sa famille le met de côté, c'est la fête des mères, il viole puis il fait brûler une femme qui a à peu près l'âge de sa mère. Donc, des facteurs peuvent être liés à la famille, peuvent être liés aussi à d'autres types de stress, mais le principal, c'est conflit majeur avec les femmes, parfois les conflits familiers. Suite aux premiers meurtres sexuels, comme je l'ai mentionné tantôt, surtout le profil chez les sadiques, pas nécessairement chez les colériques. Les colériques, bien souvent, il va y avoir de la culpabilité, ils vont être mal et ceux qui peuvent aller se dénoncer eux-mêmes, c'est les colériques, c'est les étolimiques, parce que toutes nos personnalités étolimiques. Nos sadiques, eux, ne vont pas se dénoncer, ils ament trop ça. Même ce qu'ils nous disent, c'est, après le premier, ce que je pense, ce que je dis à quoi je pense, c'est comment faire le deuxième. J'avais un de mes patients qui est arrivé à Pinel à 18 ans, ils avaient commis 40 viols, ils avaient une sentence de 5 ans, c'était des viols particulièrement sadiques, puis ils m'avaient dit en entrevue, la prochaine fois que je reviens en dedans, c'est pour 25 ans. Ça veut dire quoi pour 25 ans? C'est une sentence de vie pour meurtre. C'est effectivement ce qui s'est produit. Ils sont sortis, ils sont retournés en dedans pour un viol, ils sont sortis, puis 2-3 ans après, ils sont arrêtés pour un meurtre à caractère sexuel d'une jeune femme. Donc, il est revenu effectivement, mais en même temps, même s'il dit ça en entrevue, il a une sentence de 5 ans, t'as beau le garder plus longtemps, son 5 ans est fait, puis tu le mets dans la communauté, puis ça, c'est fini là. C'est comme, il y a un endroit qui s'appelle l'USD, l'Unité spéciale de détention, Saint-Anne-des-Pleines. C'est des gens qui sont trop dangereux pour les autres pénitenciers, pour les autres détenus ou le personnel, mais il y en a qui ont une sentence de 5 ans ou 10 ans, mais à la fin de leur sentence, s'ils ne sont pas retournés dans la communauté, ils vont sortir direct l'USD à la rue. Ça fait quand même un choc, la marche est assez haute. Donc, l'idée générale, c'est le meurtre sexuel sadique après un premier délit. Ce à quoi il pense, c'est comment améliorer son mode superendie pour avoir plus de plaisir. Comme je vous disais tantôt, mon patient qui me disait, ce que je pensais, c'est la prochaine fois, je vais la torturer, je regrette de ne pas l'avoir torturé plus longtemps, la prochaine fois, je vais prendre plus mon temps. Donc, une élaboration de plus en plus complexe de la fantaisie. Donc, dans ce modèle-là du FBI, de le wrestler, on retrouve l'isolement social, caractéristique fondamentale dont j'ai parlé, la faible estime de soi, elle est au niveau de nous parler dans plusieurs papiers, et les fantaisies sexuelles des viandes, dont j'ai parlé également. Il y a d'autres modèles développementaux que vous pouvez aller voir dans le livre, celui de Ike, H-I-C-K-E-Y, et un autre de Arrigo et Persol. Je ne les aborderai pas, mais les principaux éléments sont déjà dans ce que j'ai mentionné. Donc, au niveau développemental, c'est les principales composantes, isolement, fantaisie, faible estime de soi, de la colère, victimisation, diverses formes, dans la famille et ailleurs, mais également, un élément important, surtout chez les stadiques, l'humiliation, une caractéristique centrale. La carrière criminelle, tantôt je vous disais, les gens ont l'impression que les violeurs en série, les matriques sexuelles en série, c'est des spécialistes du crime sexuel, c'est comme, c'est des hyper spécialistes. Chez les agresseurs sexuels de femmes, en général, sans faire de distinction, le tiers de leurs crimes sont des délits sexuels. C'est une étude avec des collègues à l'Institut de Montréal, qui a publié ça en 2009 à peu près. Le tiers de leurs crimes sont des meurtres sexuels. Chez les agresseurs d'enfants, c'est à peu près deux tiers. Les agresseurs sexuels d'enfants sont plus spécialistes. C'est-à-dire qu'ils ont deux tiers de leurs crimes sont des délits sexuels, les autres, c'est d'autres types de crimes. Comme on va le voir dans l'étude de Montréal tantôt, c'est encore plus bas. Pour les meurtriers sexuels, c'est environ 20 % de leurs crimes qui sont des crimes sexuels. Souvent, les meurtriers sexuels vont commettre toute une série d'autres crimes, surtout des borderlines. Ils vont avoir beaucoup de pouvoir. Ils vont avoir, en fait, ils vont distinguer les violaires, les meurtriers sexuels parce qu'ils ont beaucoup plus de crimes violents. Ils vont avoir battu du monde. J'ai des patients qui ont, avant de violer puis de tuer, ils ont battu puis ils ont été en prison cinq fois avant pour des voies de fait, des tentatives de meurtre. Chez les États-Limites, les borderlines, il y a beaucoup de crimes violents qui précèdent, c'est dans le fond, un délit violent dans une série de délits violents. Chez le sadique, même l'élément sexuel est un peu plus important. carrière criminelle, donc, qui est plutôt généraliste, qui n'est pas spécialisé. C'est un petit peu étonnant quand même. Pour ce qui est de la psychopathologie, qu'est-ce qu'on retrouve chez les meurtriers sexuels? Premièrement, c'est un domaine d'études où, je dirais, il y a beaucoup de mauvaises études. Qu'est-ce que je veux dire par des mauvaises études? Il y a des gens qui ont publié des articles sur la psychopathologie des meurtriers sexuels à partir d'articles de journaux, à partir de biographies, dont le contenu est plus ou moins contrôlé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'entrevues, ils n'ont pas fait passer de tests psychologiques, puis ils concluent sur la personnalité des meurtriers sexuels. Donc, c'est un nombre d'études comme ça qui sont d'une validité douteuse. Aussi, il y a plusieurs études dans les années 50, 60, 70 qui avaient des... Le terme psychose était très large. Ça incluait, aujourd'hui, les borderlines, les schizoïdes, à l'époque, elles rappelaient ça des psychoses. Donc, les études avant 1980-81, la DSM, les catégories diagnostiques étaient beaucoup moins claires. Et donc, ces études-là, c'est plus difficile au niveau du diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve au niveau de la psychopathologie? Premièrement, au niveau des psychoses comme telles, les études depuis 1980, la plupart des études, et également, nous, c'est ce qu'on a trouvé, il y a très peu. On dit souvent, c'est un fou, c'est un psychotique pour avoir commis un crime aussi horrible. C'est une minorité. Dans ma carrière, j'ai vu trois maîtris sexuelles qui étaient des psychotiques. Donc, sur peut-être une cinquantaine que j'ai vues. C'est une minorité. Ça varie à peu près entre 2 et 5 %, 7 % selon les études. Je n'ai peut-être plus que ce pourcentage-là parce que je suis à Pinel, puis Pinel, on a plus de cas de troubles mentaux graves, de maîtris sexuels, de syndic, des gens comme ça. Donc, très peu de psychotiques. Toutefois, on retrouve des idéations paranoïdes. Des idéations paranoïdes qui sont un des critères de la personnalité état limite dans le DSM. Donc, ce ne sont pas des psychoses paranoïdes, mais il y a des éléments, des idéations paranoïdes. Donc, dans ce cas-ci, on peut tout référer autour de la personnalité état limite. Il y a des gens aussi qui ont parlé de troubles dissociatifs, des doublements de la personnalité. Il y avait un cas, c'était le cas Bianchi. C'est Watkins qui a fait un article en 1984 sur la question. La personne avait supposément deux personnalités. Une de ces personnalités commettait des meurtres sexuelles. L'autre personnalité ne commettait pas une meurtre sexuelle. Donc, la majorité des auteurs estiment que c'est plutôt une... Il y avait un film qui avait été fait avec Richard Gere là-dessus, un jeune homme qui avait été abusé par un évêque et qui a prétendu avoir un dédoublement de personnalité. À la fin, Richard Gere était son avocat et lui avoue que c'était juste un jeu. Je veux dire que la majorité des auteurs pensent que c'est plutôt de la manipulation. Il y a cet article-là qui semble quand même bien appuyé. On parle d'écritures différentes, on parle de réponses différentes à des tests psychologiques comme au Rochac, mais il y a très peu de documentation quant aux troubles dissociatifs chez les meurtriers sexuels. Pour ce qui est des troubles mentograves, comme dans l'axe 1, le sadisme, c'est celui qui est plus démontré. On parle en gros de 40 % des meurtriers sexuels qui seraient des sadistes. Donc, ce qu'on retrouve principalement chez les meurtriers sexuels dans le trouble de l'axe 1, dans le DSM, c'est du sadisme sexuel. Pour ce qui est de l'axe 2, l'axe 2, on a une croyance générale comme quoi on entend souvent les meurtriers sexuels des psychopathes parce que pour commettre un crime aussi horrible où tu n'es aucune empathie et l'empathie, c'est un des critères de la psychopathie. Sauf que l'item, l'échelle de psychopathie de Hare, qui est la mesure la plus utilisée pour évaluer la psychopathie, il y a 20 systèmes. L'insensibilité de mind-empathie, c'est un des 20 systèmes. Il y a un auteur allemand qui s'appelle Mock Ross qui a publié un article en 2011, excusez-moi, où il a mis la zinence factorielle les 20 systèmes de l'échelle de psychopathie de Hare, les 11 systèmes de son échelle de sadisme et il y a deux facteurs qui restent ça. Dans un facteur, il y a 19 systèmes de l'échelle de psychopathie, dans l'autre, il y a 10 systèmes de l'échelle de sadisme. Le seul facteur, le seul item qui est commun aux deux facteurs, c'est le manque d'empathie. C'est une caractéristique sur 20 dans la psychopathie, ça en est une sur 10-15 dans le sadisme sexuel. Donc, oui, les sadiques n'ont pas d'empathie pour leurs victimes. Oui, les psychopathes n'ont pas d'empathie pour leurs victimes, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas d'empathie que tu es un sadique. Donc, que tu es un, excusez-moi, un psychopathe, exactement. Donc, cette adéquation-là de les psychopathes n'ont pas d'empathie, les sadiques n'ont pas d'empathie, donc les sadiques sont des psychopathes, c'est un raisonnement douteux qui n'est pas du tout appuyé par la recherche en privé. Il y a même des études qui ont été faites sur le sadisme, sur la psychopathie chez les matrises sexuelles. Dans une étude qui a été faite dans l'échantillon sur une trentaine de matrises sexuelles, il n'y avait aucun qui dépassait le seuil de 30, la moyenne était autour de 22. Il n'y avait aucun qui dépassait le seuil de 30, qui est le seuil, je fais le psychopathiste de Heier, ça va de 0 à 40, il n'y avait aucun qui dépassait le seuil de 30 qui distingue des non-psychopathe des psychopathes. Donc, les psychopathes, ça ne semble pas être le trou de personnalité, donc antisocial, narcissique, ça ne semble pas être le trou de personnalité plus courant chez les matrises sexuelles. Le trou de personnalité qui ressort le plus souvent dans les études, il y a deux types, deux troubles de personnalité qui ressortent, état limite, et chez les colériques, c'est tout à fait cohérent, c'est-à-dire que le colérique, c'est quelqu'un qui a une rage intense, c'est un borderline explosif, impulsif, faible maîtrise de soi, instabilité émotionnelle, donc qui passe de la souffrance à la rage, la rage à la destruction, donc les matrises sexuelles colériques, le trou de personnalité dominant serait le trou de personnalité étonniste. Chez les sadiques, il y a pour une quinzaine d'années, avec un étudiant de doctorat qui s'appelle Jean-Pierre Gué, qui est rendu professeur chez nous, on faisait une étude sur la personnalité des violeurs et on avait trois profils de modus operandi, on avait le profil opportuniste, qui est une violence minimale pour arriver à son crème, c'est un peu l'équivalent de celui qui tue pour éliminer un témoin, on avait le violeur colérique, on avait le violeur sadique. Là, on trouvait l'état limite pour notre colérique, on trouvait le psychopathe, donc antisocial, narcissique pour notre opportuniste et pour le sadique, on trouvait l'évitant, ce qu'il a dit. Là, on se disait, on s'est trompé. Là, pendant à peu près trois mois, on a torturé les données, on a rentré des variables comme le poids de l'agresseur, le poids de la victime, le cul, on a fait toutes sortes de contrôles statistiques. On a utilisé différents… On a pris la variable de personnalité que le MCMI catégorielle, on l'a pris sous forme d'échelle, on a fait des clusters de personnalités. On a tout essayé et on arrivait toujours au même résultat. À un moment donné, on s'est dit, bien, écoute, nos résultats, ce qu'ils nous disent, c'est que les sadiques, ce ne sont pas des psychopathes, ce ne sont pas des antisociales narcissiques, ce sont des évitants excusés. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, j'ai commencé à repenser à mes cas que j'avais vus à Pinel. Les cas que j'ai vus à Pinel, c'est ce que je vous ai décrit tantôt. Mes sadiques, les violeurs, mes motifs sexuels sadiques, c'est des gens à mal dans leur peau, faibles estimes d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est un évitant? Quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, qui a peur d'être rejeté par les autres, qui a peur d'être critiqué, qui a beaucoup d'anxiété au niveau social, puis qui va éviter de prendre des chances, de peur d'être rejeté, humilié, critiqué, l'évitant au quotidien, ce qu'il vit, c'est l'humiliation, l'anxiété, la dépression parce qu'il est isolé. Le profil de la personnalité de l'évitant, ça colle parfaitement à ce qu'on a au niveau développemental comme au niveau adulte. Le portrait que Brittain, en 1970, donne du motrice sexuelle sadique, c'est exactement ça. C'est un homme qui a une faible estime de lui-même, qui est isolé, qui est mal dans sa peau, ses voisins, il va passer, il a un petit bonjour, puis il continue, très peu sociable, qui a l'air de vivre dans son monde. Souvent, ils vont dire que ça a l'air une bonne personne, il a l'air tranquille, il ne dérange jamais personne. Bien, c'est sûr qu'il ne dérange jamais personne, il ne dérange pas ses voisins. Il est dans son monde de fantaisie, il planifie ses crimes. Donc, c'est quelqu'un qui, au quotidien, on pourrait dire, n'existe pas, qui existe dans ses fantaisies et qui est tout puissant dans ses dés. Donc, en termes de troubles de personnalité, on va parler de troubles de personnalité évitantes et ce qu'on trouve aussi, c'est schizoid. Schizoid, c'est le détachement émotionnel. Donc, tantôt, je parlais de demande d'empathie, bien, le détachement émotionnel serait plus lié à la schizoidie qu'à la psychopathie comme telle. Donc, c'est ce qu'il expliquerait en partie « re ». Le détachement émotionnel, mais aussi le détachement émotionnel serait lié à l'importance de la rage et de l'humiliation qui ne laissent pas de place pour d'autres sentiments. De limite... Excusez-moi. Rapidement, les études comparatives violaires-meurtriers isolement social, je vais donner meurtrieuse sexuelle versus violeur. Meurtrieuse sexuelle, on trouve ça chez environ 50 % des meurtries sexuelles versus 20 % des violeurs. Donc, ce qu'on voit, c'est au moins deux fois plus chez les violeurs que chez les meurtries sexuelles. Les crises de colère dans l'enfance, 80 % versus 40 % chez les violeurs. On parle des borderline, expression de la colère. Crotin vers les animaux, 40 % chez les meurtriers sexuels, 10 % chez les violeurs. On voit, c'est 3-4 fois plus. Fantasie déviante, ici, il n'y a pas de chiffre dans l'étude de Grubin, mais c'est plus fréquent chez les meurtriers que chez les violeurs. Qu'est-ce qui est intellectuel? Il dit souvent, les grasseurs sexuelles, les sadiques, c'est des génies. Ce n'est pas tout à fait faux. On a fait une étude où on a comparé nos meurtriers, nos sadiques à des non-sadiques. Le quotient intellectuel moyen chez les sadiques était de 113 et il était de 93 chez les colériques. Donc, grosso modo, colérique, grosse brute, épaisse. Le sadique, le type intelligent, mal dans sa peau, organisé, qui va bien planifier ses crimes. Préférences sexuelles avec la phallométrie, environ 50 % des sadiques ont des préférences sexuelles déviantes à la phallométrie et environ 10 % chez les... Excusez-moi, chez les meurtriers sexuelles, c'est environ 15 % chez les violeurs. Beaucoup de sadiques, ce qu'ils nous disent, c'est que je n'ai pas eu de profil déviant. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de fantaisie déviant, c'est parce qu'ils étaient des petits stimuli, ils sont banals par rapport à moi, ce que je peux imaginer. En phallométrie, souvent, on a des profils plats avec des sadiques. Parce que ce qu'ils nous disent, c'est des petites histoires de viol, c'est comme c'est de la petite bière comparée à moi, ce que j'ai fait, comparé à... C'est-tu à quoi je suis fantasme? Oui? Phallométrie, c'est une évaluation en laboratoire des préférences sexuelles. Donc, le patient est dans une pièce, son pantalon baissé, il y a un anneau sur son pénis, c'est relié à un polygraphe. On lui présente des bandes sonores qui décrivent des rapports consentants entre un homme et une femme, des bandes sonores qui décrivent de la violence physique non sexuelle. On a deux types de viols, un viol à humiliation et un viol avec de la violence physique. Donc, on leur présente ça. Et selon la préférence, ici, la réponse est plus élevée au stimuli de viol que par rapport au stimuli de consentement. on va parler d'une préférence sexuelle des viandes. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, au centre régional de réception qui reçoit tous les violards, tous les motrices sexuelles sur une période de cinq ans, c'est environ 25 % qui avaient une préférence sexuelle des viandes parmi les violards. Donc, c'est des détenus fédéraux. Aux provinciaux, qui ont des sentences de moins de deux ans, ce serait peut-être 10 %. À Pinel, on a fait la même étude, c'était 70 % de nos violards. On a beaucoup de motrice sexuelle qui avaient 70 % qui avaient une préférence sexuelle des viandes. Donc, les chiffres quant au sadisme et à la préférence sexuelle des viandes, ça peut varier de 5 % à 70 %. Si tu veux une place comme Pinel, c'est très haut. Si tu veux une prison provinciale, les gens ont des petites sentences, ça va être beaucoup plus bas. Puis, préférence sexuelle. peut-être juste des éléments du modus operandi. Chez les matrizes sexuelles, la colère est très importante avant l'agression. Alors, chez beaucoup de violards, ça va être l'excitation sexuelle. Surtout chez les opportunistes, ils sont excités, ils veulent avoir un rapport sexuel. Si la femme dit oui, parfait, pas de problème, si elle dit non, on va utiliser la menace pour arriver à leur fin. Quand on regarde sur les meurtrises sexuelles, si on compare les sadiques et les non-sadiques, un élément important, c'est la façon de tuer la victime. Chez les sadiques, la méthode privilégiée, c'est une méthode où il y a un contact direct. Donc, la strangulation, elle a poignardé et ce qu'ils nous disent, c'est je veux l'avoir mourir. Tu lui tires une balle dans la tête, ça prend une fraction de seconde, c'est fini. Le sadique veut voir, ça fait partie de son plaisir de voir la victime mourir et il aime le contact direct alors qu'il est en train de tuer sa victime. Dans le cadre d'une conférence comme ça, je l'essaie toujours de, même si je présente beaucoup de matériel, de toujours taper sur quelques points saillants que je répète une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. j'ai encore beaucoup de données, je pourrais vous présenter l'étude de Montréal, mais je vais quand même juste insister sur quelques points importants. Entre autres, un des chapitres dans le livre, en fait, il y a 5-6 chapitres où on compare les violaires aux meurtriers. Et ensuite, on a pris nos données pour nos meurtriers sexuels, on va se comparer à ceux du FBI, la meurtrière sexuelle en Syrie. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une gradation, c'est-à-dire les moins pires, c'est les violaires de femmes. Ensuite, c'est les meurtriers de femmes à victimes uniques ou deux victimes. Puis les pires, c'est les meurtriers sexuels de femmes en Syrie, c'est-à-dire qu'ils ont deux victimes et plus. Quand je dis c'est une gradation, trois, trois, excusez-moi, plus que deux, excusez-moi. Trois et plus. Il y a une qui écoute. Donc, il y a une gradation, une gradation dans tous les facteurs, une gradation en termes de problèmes dans l'enfance, en termes de victimisation, en termes d'exposition à des modèles déviants, en termes de comportement problématique. Les meurtriers à victimes uniques dans notre étude versus les meurtriers sexuels en Syrie du FBI, quand on parle de ravidium, c'est des gens qui sont dans leur tête plutôt distraits. On parle de 30 % chez les meurtriers sexuels à victimes uniques, mais là-dessus, c'est surtout les sadiques, c'est moins les colériques, les meurtriers sexuels en Syrie, qui sont beaucoup plus souvent des sadiques, 80 % d'intuit du FBI. Masturbation compulsive, nos sujets à nous, nos meurtriers sexuels victimes uniques, 10 %, FBI, 80 %. Isolement social, près de 50 % chez les meurtriers sexuels, 75 % des meurtriers en Syrie du FBI. Autre exemple, faible estime de soi, c'est à peu près pareil. crôté envers les animaux, nous, on a trouvé 11 % chez nos sujets, eux, c'est 35 %. Donc, on voit pour à peu près tous les facteurs qu'on regarde, même l'isolement social, nous, 50, nous, 75, même chez des facteurs qui sont très présents chez les meurtriers sexuels, chez les meurtriers sexuels en Syrie, sont encore plus présents. Donc, tout ce que je dis tantôt sur le meurtre sexuel, isolement, fantaisie, faible estime de soi et la colère, quand on parle des meurtriers sexuels en Syrie, c'est encore plus présent. En fait, quand je parle des meurtriers sexuels en Syrie, c'est qu'il y a beaucoup plus de sadiques dans ce groupe-là, alors que des meurtriers sexuels à victimes uniques, c'est à peu près divisé 40 % de sadiques, de restant des colériques, surtout quelques cas de opportunistes. Donc, dans l'étude qu'on a faite, nous, on a comparé 40 meurtriers sexuels de femmes à une centaine de violeurs qui ont violé des femmes adultes. On va comparer au niveau de différents chapitres, chapitre développemental, chapitre sur le modus operandi, chapitre sur les facteurs pré-crime, chapitre sur la psychopathologie. Au niveau développemental, ce qu'on a noté, c'est qu'il n'y a pas un facteur développemental spécifique si on prend les violeurs comme groupe et les meurtriers sexuels comme groupe, si on prend les sadiques, l'humiliation, on se démarque, mais si on prend comme groupe les meurtriers sexuels et les violeurs, il n'y a pas vraiment un facteur de victimisation ou un facteur d'exposition à des modèles qui les distingue, mais ce qu'on a fait, c'est une somme de victimisation. On a construit des échelles de victimisation et lorsqu'on construit des échelles, on se rend compte que ce soit pour l'exposition ou c'est à peu près équivalent, mais, excusez-moi, pour l'exposition c'est à peu près équivalent, pour le reste, pour la victimisation, pour les problèmes 6% chez les meurtriers, 42% les violeurs. C'est toujours un peu plus chez les meurtriers, violence psychologique, 56% versus 46%. C'est comme dans le tout, il y en a un peu plus, ce qui fait que la somme totale de victimisation, lorsqu'on regarde notre échelle de victimisation, c'est beaucoup plus important chez les meurtriers sexuels que chez les violeurs. Il y avait notre trilogie tantôt de faibles estimes de soi, d'isolement social, cruautant vers les animaux, comme je vous le dis, nos violeurs, nous c'était quand même, les meurtriers sexuelles c'était juste 11%, ça semblait une variable très importante, dans les meurtriers sexuelles à la victime unique, 11%, les violeurs c'était juste 3%. Donc, les fantaisies sexuelles déviantes à l'adolescence, 40% chez les meurtriers, 20% chez les violeurs. Mais 40%, ça s'est auto-révélé. C'est-à-dire que ceux qui en avaient, il y a plusieurs qui ne nous l'ont probablement pas dit. Dans ce qui nous l'admettent, on a quand même 40% qui nous le disent. Oui? Femme sexuelle, c'est un femme sexuelle. Oui? Femme agresseuse sexuelle? Bien, déjà, dans une année au Québec, il y a à peu près 1100 hommes arrêtés pour un délit, reconnus coupables d'un délit sexuel, 115 ados d'à peu près 15 femmes. Donc, sur les 15 femmes, il n'y a pas beaucoup de meurtriers sexuels. Puis les femmes meurtrises sexuelles, les rares cas que je connais, c'était dans les cas de Angola de Fréchette, c'est un couple, c'est un homme avec une femme, Bernardo, Amalca. Donc, les quelques cas que je connais, c'est des couples. Il y avait un cas américain, Buros, je crois que c'est une femme qui était prostituée, qui avait tué des hommes, mais c'était des clients avec des prostituées. C'est dans un contexte sexuel, je ne suis pas certain que j'appellerais ça un meurtre sexuel. Donc, les femmes, il y en a, mais c'est beaucoup plus rare que les hommes. Les délits sexuels, en général, mais aussi, du moins, sur la base des personnes reconnues coupables. Tantôt, je vous parlais de la carrière criminelle. Au niveau des crimes contre la propriété, c'est deux fois plus élevé chez les violeurs que chez les meurtriers sexuels, alors que pour les crimes contre la personne, c'est l'inverse. Les meurtriers sexuels, ils ont deux fois plus de crimes contre la personne, pas juste des délits sexuels, mais des voies de fait, des agressions sexuelles, oui, de meurtres sexuelles, mais aussi beaucoup de voies de fait. Donc, crime violent chez les meurtriers sexuels que chez les violeurs. Pour les crimes sexuels, les violeurs en ont un peu plus que les meurtriers sexuels. Donc, ce n'est pas nécessairement là où on retrouve la plus grande différence. Je vous parlais tantôt de la spécialisation. Les deux sont à peu près à 20 %. Les violeurs comme les meurtriers ont à peu près 20 % de leurs crimes qui sont de nature sexuelle. Dans notre échantillon, nous, on n'avait aucun qui avait de schizophrénie dans nos meurtriers sexuels. Il y en avait trois qui avaient des troupes délirants, aucun trouble de l'humeur, aucun trouble d'obsessif-compulsif. Donc, vraiment, les troubles de l'axe 1, il n'y avait à peu près rien, sauf des cas de sadisme sexuel selon le DSM. Il y en avait à peu près 20 % selon les critères du DSM. Troubles de personnalité, donc, j'en ai parlé tantôt, surtout chez les colériques des états-limites des états-limites et surtout chez les sadiques, des évitants, ce qu'ils ont eu. Élément important, qu'est-ce qui distingue le viol du meurtre au niveau situationnel? Le fait que l'agresseur est en colère avant le délit favorise le meurtre. Le fait qu'il a consommé de l'alcool avant le délit. Le fait qu'il y avait une arme favorise le meurtre plutôt que le viol et aussi le fait de ne pas connaître la victime. S'il y a un lien avec la victime, il y a moins de chances qu'il y a dessus. Donc, le fait d'avoir une victime inconnue augmente la probabilité d'un meurtre sexuel. Les régressions sexuelles de femmes, il y a des rares cas où la victime est kidnappée puis violée pendant une grande période. En général, c'est un événement qui, mais chez les sadiques, ça peut être deux, trois jours. Il y a viol, il y a torture pendant deux, trois jours, mais on ne parle pas de d'années ou de mois ou de semaine. Si je regarde la matrice sexuelle en série, les classifications, je viens de déjà parler, colérique, sadique, certains, plus des psychopathes qui vont le tuer pour éliminer le témoin. C'est plus des violeurs qui violent une femme qui n'a pas à l'être reconnu, donc ils vont la tuer pour éliminer un témoin. On a comparé les colériques aux sadiques au niveau du modus operandi. Je vais vous donner quelques exemples. La préméditation du délit. 5 % des colériques, 80 % des sadiques. Quasiment tous les sadiques planifient, préméditent. La majorité des colériques ne préméditent pas. Victime inconnue, c'est à peu près pareil, 70-94. L'humiliation des sadiques, 82 % vont humilier leurs victimes, 11 % des colériques. Le sadique, l'humiliation, c'est central. Les mutilations, 45 % des sadiques, 10 % des colérés. Mutilation, c'est important. Les contentions, 40 % des sadiques, 5 % des colérés. Les sadiques, c'est souvent, c'est un rape kit, des manottes, du tape, tout ce qu'il faut pour contrôler sa victime. Le corps déplacé, 60 % des sadiques, 10 % des colérés. Le sadique, c'est organisé, il déplace le corps de la victime pour que ça soit porté, pour ne pas que ça soit retrouvé. Démembrement, sadique, 20 %, 0 % des colérés. Le démembrement de la victime, ce n'est pas très fréquent, mais quand même, c'est 20 % chez les sadiques. mutilation post-mortem et coït post-mortem, environ 40 % chez les sadiques, à peu près 10 % chez les colériques. Tantôt, je parlais de la suite au délit. Les colériques, 60 % vont avouer leur crime durant l'interrogatoire, seulement 30 % chez les sadiques. Et pour se livrer à la police, c'est quand même un nombre significatif. On parle de… Je suis un peu sceptique, j'ai 86 %, je ne pense pas que c'est aussi haut que ça, chez les colériques, mais chez les sadiques, c'est à peu près pas. Donc, les sadiques, ils ne se rapportent pas à la police, très peu vont avouer. Ils vont avouer uniquement s'ils peuvent réussir à négocier une sentence, mais oui, avoir des meilleures conditions d'incarcération, alors que les colériques souvent vont vivre la culpabilité des personnalités à l'état limite, vont être enragés, mais après, ils vivent de l'anxiété, de la culpabilité, de la honte, et ils sont plus susceptibles de soit se dénoncer ou d'avouer lors de l'interrogatoire. J'ai eu des vidéos où j'ai fait avec un de mes patients particulièrement intéressant. C'est un couple, deux motrières sexuelles, une affaire assez connue. Ils ont violé et tué un adolescent et une adolescente et ils ont jeté en bas du Pont-Jacques-Cartier. Celui avec lequel j'ai fait l'entrevue racontait que il était arrêté pour des vols et ils ont commencé à le questionner par rapport au double-meurtre et à l'agression sexuelle des deux adolescents. Le policier me dit « Ton père, si tu regarderaies, tu ne serais pas fier de voir que tu n'as pas le courage de dire ce que tu as fait, tu n'as pas le courage d'avouer que tu es tard. » Je suis parti s'abroiller et je lui ai tout dit. Je peux vous dire qu'il y a qu'un sadique, ça ne marcherait pas. Un sadique le regarderait et il resterait de glace. Mais un bon borderline, instable émotivement. Donc, l'intérêt, je n'aurais pas été à en parler malheureusement, mais l'intérêt d'une connaissance des divers types de meurtriers sexuels, c'est utile aussi au niveau de l'interrogatoire. Je donne la formation en France, entre autres, à la Gendarmerie nationale où il y a une équipe un peu comme au FBI, qui sont 7-8, qui font du profilage, qui font des interrogatoires et aussi établir des liens entre les différents, voir ce des crimes en série. Mais au niveau de l'interrogatoire, la connaissance du type de matrice sexuelle, quand les personnes, je ne sais pas, il y a Michel Saint-Yves, qui est un psychologue qui travaille à la Société du Québec, qui aide les enquêteurs. à l'interrogatoire, il y a un micro dans l'oreille, il leur suggère des questions. S'ils pensent que ça a plus un colérique, bien, il peut suggérer certaines questions. Il peut suggérer d'autres stratégies de questionnement, que ce soit avant ou pendant l'interrogatoire, selon le type de matrice sexuelle. OK. Je pense que je vous en ai lancé pas mal. Si vous voulez en connaître plus, il y a le livre des matrices sexuelles en français. qui est au presse de l'Université de Montréal. Il y a le livre Les sexual murderers en anglais chez Wiley en Angleterre. La version anglaise, il y a plus de chapitres. Il y a un chapitre sur le traitement. Il y a deux chapitres de Birmingham sur une étude anglaise sur la même question qui, en gros, arrive au même résultat qu'on a trouvé, donc qui donne plus de poids au résultat de l'étude. Donc, je vous remercie. Il y a déjà 9h et 5h. Donc, c'est une bonne fin de soirée. J'espère que ça va vous donner le goût de lire davantage. Et vous serez plus critiques avec les émissions CSI et autres sur le matricexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada